Musique 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 Bonjour, à Sports Primer, aujourd'hui on a un jeu de basketball fiscinal, ce sont les lasers de Samuel Genet qui affrontent le cavalier de la salle. J'ai aussi un invité avec moi, coach Chris qui est le coach de basketball de presque tous les niveaux à Samuel Genet pour les garçons. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Pas de problème, c'est un grand plaisir pour nous. Aujourd'hui je pense que ça va être un bon jeu de basketball. Les filles la semaine passée de Samuel Genet ont battu les fracos de franco-cité, donc ils savent une off, une victoire donc je pense que les cavaliers de la salle vont avoir la main remplie avec les lasers aujourd'hui. Oui, durant les warm-ups ça avait l'air très bon ce que les cavaliers faisaient, ils s'imaginaient on a quelques matchs qu'on a joué un peu d'expérience et on a beaucoup de filles qui ont joué dans l'équipe l'année passée donc je pense qu'on va avoir un bon match aujourd'hui. Beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. Donc le jeu va bientôt commencer. On a les deux équipes qui se préparent pour commencer ce match aujourd'hui. et c'est Samuel Genet qui gagne le lancé de balle. Numéro 30, prend posséder la balle puis la passe à numéro 4. Numéro 4 fait un bon jeu puis cela c'est une faute. Et ça va être un lancé franc pour numéro 4 des lasers de Samuel Genet, Sophie Côté. Oui Sophie, c'est ça. Sophie, ça fait quelques années qu'elle joue au club. C'est une joueuse qui est très reconnue dans la ville. Ce qui fait qu'on va voir pénétrer souvent dedans la clé. C'est un peu ça son jeu. Elle fait un peu de tout comme on a vu déjà la première position. Bien sûr. C'est ça que le coach de Lazare de Samuel Genet m'a dit. Numéro 4, Sophie Côté, c'est une joueuse à regarder tout le long du jeu. Puis numéro 30, quand Ronja aussi c'est une joueuse qui m'a dit que si tu as regardé ton oeil sur 4 et 30, chaque fois qu'il touche la balle, il y a quelque chose de bon qui arrive. Donc comme on a vu, les joueurs ont commencé, numéro 4, pénétrer dans la clé pour faire la faute. On a manqué les deux coups francs, mais... De la salle avec le dernier toucher, c'est avec la balle au Lazare. Numéro 4, Sophie Côté avec la balle. C'est le côté droit du terrain, puis... le sifflet du... de l'arbitre. Ça va être la balle... au Cavaliard de la salle. Avec le... la passe au terrain. Ça va être la balle... Numéro 12, des Cavaliards avec la balle, qui s'est fait garder par numéro 4. Ça fait une passe à l'intérieur, numéro 5, à l'extérieur. Puis numéro 13 a fait une bonne passe à l'intérieur, elle a trouvé sa co-occupeur numéro 10, mais... elle a mal joué la balle, puis la balle à l'extérieur. Numéro 4, encore avec la balle... On regarde pour voir qui est ouvert. On passe à numéro 30. Rania avec la balle. Elle est sûre... Elle fait le tir! Ah oui, c'est de la manquer. Numéro 15 et de la salle avec la balle. On passe à numéro 12. Numéro 12 avec une bonne cause au terrain. Elle passe au numéro 13. Elle fait le lancer. Juste manquer le panier. Numéro 5, quand elle prend la balle. Elle fait le passe au numéro 12. Une belle passe. Elle est lancée. Elle rebondit off du panier. La balle au laser. Au moins une bonne case. C'est un peu le panier. On s'est mis en place. Poignée avec le constat de la balle. Et le lancer... Juste manquer... Sur le filet. Numéro 13 pénètre vers la clé à se retrouver un petit co-occupeur. Dernier touché par numéro 4 de De La Salle de Saint-Denis-Gener. Ça va être annoncé au terrain pour numéro 13 de De La Salle. On passe à numéro 12. Numéro 12 passe à numéro 13 à numéro 15. On fait la lancée, ça a été touché de la main par numéro 30. Numéro 3 de Saint-Denis-Gener, Jacques-Bertrand avec l'open course vers le filet opposé. Elle a mal joué avec la balle et ça a été déflecté hors terrain. Ça a été lancé au terrain pour les Cavaliers de De La Salle. En ce moment, on peut voir le Lazare. C'est très défensif et ça donne une pression 1-2, 1-1 défensivement. On va voir probablement un petit double-team. Peut-être qu'on voit, ça a été très actif en avant. Beaucoup de pression. Oui. Beaucoup de pression. Numéro 15 avec son propre rebond. Puis ça a été vraiment touché par le Lazare de Saint-Denis-Gener. Comme on a déjà vu, c'est avec un jeu... Beaucoup de courses, faire des changements. Ça va être très utile, faire des changements. Comme on peut voir Saint-Denis-Gener déjà avec un changement. Numéro 15 avec le Lancer. Numéro 3 de Trognan avec la balle. Elle essaie de chercher Sophie. Sophie sur le côté droit. Fait lancé au filet. Et c'est le point. Numéro 4, Sophie côté. Encore une fois, numéro 30, numéro 4. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Numéro 30 avec la balle. Elle fait un passe numéro 4. Puis regarde, elle a eu le panier. Puis elle a eu la faute aussi. Ça va être un lancer franc pour Sophie. On voit la dynamique entre les deux. C'est leur deuxième année qu'ils jouent ensemble. Exactement. On y a le ballon. Sophie, c'est déjà qu'elle va courir le terrain. Exactement. Il se trouve en transition. C'est le... Comment on dit en anglais? Le chemistry. Ça fait longtemps qu'ils se pratiquent. Puis ils jouent ensemble. C'est une chose à rire. Avec ce lancer ici, ça fait 3-0 pour les lasers de Samia Janel. Juste à présent, Samia Janel joue une grosse... Une grosse pression en défense. Oh! Tu vas déjà arriver numéro 2, numéro 4. Essayez de faire le double team sur numéro 12. Voilà. Avec la pression, on ne peut pas avoir l'interception de la poche, mais parce que l'autre équipe ne sont pas à l'aise. Exactement. Comme on peut voir, la pression contre l'autre équipe a fait en sorte qu'ils ne savent pas qu'elle lance la balle hors terrain. Puis ça va être la balle au laser encore. Sophie avec la balle sur le... Je t'aime pas. Je pense encore à Sophie. Elle fait le tour du planter. Elle s'est trouvée une petite coéquipière. Une bonne défense par numéro 10 des Cavaliers. Et ça va être un sifflet. Ça va être... Une balle quiquée par les lasers de Samia Janel, ça va être la balle à De La Salle. Au début de ce match, la grandeur est la seule qui pose un peu de problèmes pour les lasers quand ils sont offensivement. Mais aussi en défense, on voit déjà un petit problème de rebond pour les lasers. Exactement. La grandeur joue un grand rôle dans le basketball à 100%. Une autre substitution pour Samia Janel, numéro 21, va rentrer pour numéro 2. Ça, c'est Anaïs qui va rentrer. Oui, Anaïs, c'est une joueuse de grande énergie. C'est quelqu'un que tous les filles aiment jouer avec. Donc, comme on peut le voir, elle est déjà dans l'action. Elle a déjà ses mains sur le ballon. De La Salle avec le lancer raté. Ça a été dernier touché par les Cavaliers. Ça va être la balle au l'arrière. C'est vrai? C'est vrai. Un petit peu. C'est vrai? Ça, ça va être la sitte là. Comme comparateur de monsieur Créviault, de l'autre bord du terrain, quand on fait nos écrans, on doit rester à deux pieds. Deux pieds à terre! Exactement. Cette dernière faute-là, on était en mouvement. Elle a bougé encore. Non, c'était une faute, c'est vrai. Ça, c'est la deuxième fois qu'on voit ça arriver contre les hasards de Samuel Germain. Numéro 12, des Cavalières Malika, avec la position de la balle. Encore volé par numéro 4, tout fait. L'ancien Aronian a été juste un peu pas aussi la tête. Numéro 13, quand on passe à numéro 12. Bien défendu par numéro 30, preneur de Lazare. Numéro 15, quand on passe à numéro 13, qui a trouvé sa coéquipe à numéro 10. Au top du terrain, fin de passe à l'intérieur du terrain. Bien défendu par le Lazare, repris par les Cavalières. Fait un lacet au terrain. Numéro 15, un autre, repris par les Cavalières. Juste pour revenir sur ton point, encore une fois, là on voit trois lacets mis au terrain qui a été repris par une joueuse de Cavalières. Le rebond, c'est un jeu… L'équipe qui peut prendre les rebonds, c'est l'équipe qui peut continuer à marquer ou continuer à être agressif en offensive. Oui, le basket, je pense, comme coach, on prend tellement de temps sur les tactiques et tout ça. Une des choses les plus importantes, c'est vraiment les rebonds. Et de bonheur dans le match, là, on a déjà des difficultés en défensive. C'est impressionnant. Ronja avec la balle, ça va être un sifflet de l'arbitre. Une faute sur Ronja, là, ça va être la balle au Cavalières. Numéro 13 de Cavalières avec la position de la balle. Il fait une passe à numéro 12 qui fait le lancer. Trappé le top du filet, numéro 30, fait le knock. Une autre passe à numéro 4, Sophie. Et le point est marqué. Encore une autre fois, c'est la deuxième fois qu'on voit sur ce jeu ici. Ronja fait une passe à Sophie. Je pense que c'est ça qu'on va voir tous les longs du jeu. Ronja, Sophie, Sophie, Ronja, tous les longs, tous les longs. Comme on peut voir une autre fois. Ronja, interception de la balle. Regarde, tout de suite, elle a la balle. Regarde en haut, elle s'est trouvée numéro 4. Elle ne peut pas trouver numéro 4. Elle prend la balle et est interceptée par le Cavalières. Numéro 13 du Cavalières. Numéro 13 du Cavalières. Bianca Lamin-Yux avec l'interception. Elle a causé l'arbitre à siffler pour la faute. Numéro 13 du Cavalières. Très actif. Défensifement et aussi quand elle a l'offense. Même quand elle n'a pas le ballon, elle se retrouve toujours à la bonne place. Mais comme on peut voir, Ronja et Sophie ensemble, ça fait des points qu'on peut voir. Mais encore une fois, Ronja, regardez pour Sophie. Elle n'était pas là. Elle s'est forcée là-bas. Puis ça a été intercepté par Bianca. Je pense que c'est un temps mort pour… Je pense que c'est les lasers qui ont eu le temps mort. Donc, vous avez joué beaucoup de basketball, j'imagine, dans votre vie? Oui, j'ai joué au club, un peu au collège, à l'Algonquin. OK. Quelle position est-ce que vous avez joué, vous? N'importe quoi pour me retrouver sur le terrain. C'est bon, c'est bon. Vous, personnellement, vous avez coaché certaines de ces filles ici de Saint-Bien-Generes? Non, pas directement, mais Ronja, c'est un athlète qu'on ouvre toujours le gymnase pour quand on a le temps. Donc, même quand mes gars sont dans le gymnase, souvent, on retrouve Ronja sur un des paniers du côté en train de travailler sur sa chatte ou son positionnement ou son jeu de pied, quelque chose comme ça. Donc, même quand le coach Creveilleau peut-être n'est pas là, le gym est toujours ouvert pour nos filles. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans quelqu'un qui veut vraiment être très sérieux ou sérieux dans quelque chose, n'importe quoi dans sa vie, c'est quelque chose. Faire le travail, le travail, le travail pour devenir de plus en plus meilleur ou meilleur, whatever c'est que vous faites dans la vie en général. Là, on parle du basketball, mais ça, c'est quelque chose n'importe quoi. Ça, c'est très bon pour Ronja. On a vu ça, c'est le deuxième lancé franc pour le numéro 13, Bianca, des Cavalières de la salle. Elle a réussi d'avoir un qui est correct. Donc, ça fait le 5-1 en ce moment avec 3 minutes et 18 secondes dans le premier corps. C'est lancé au terrain pour les Cavalières, numéro 12 avec la possession de la balle. Lassé de trouver une séco-occupière. Décide d'aller à la droite, retourner à la gauche, bien défendu par Ronja. Fait une passe à numéro 13 qui est encore bien défendu. Lancé au filet, le rebond repris par le laser. Ronja avec la possession de la balle. Comme on peut voir, la façon dont le sommet Genève joue sa défense, c'est… Il n'y a pas de façon que tu peux pénétrer la façon dont ils jouent. Une personne rentre, ils vont double-team, une personne sort, c'est comme main-en-main. Là, ça joue zone. C'est un système très complexe à l'air jusqu'à présent. Mais ça fonctionne parce que le seul point qu'ils ont eu, c'est sur un lancé franc. Évidemment, ça fonctionne, le système de coach du sommet Genève. Oui, le coach Creviot, il aime changer les choses en ce moment. Comme on peut voir, ils sont dans zone 2-3. Mais dans la prochaine position, tu vas revoir la pression. Donc, ils vont garder l'autre équipe sur leurs orteils. C'est bon. Donc là, on va juste avoir numéro 22 rentrée sur le terrain pour les Cavaliers de la salle. Francesco, c'est ça pour Laila, numéro 5. Là, c'est avec le dernier toucher par les Cavaliers. Ça va être la balle de Lazare. Numéro 10 pour Samia Genève. Qui est là. Qui est là. Qui est là, elle rentre dans le terrain pour numéro 21. Qui est là, première année qu'elle joue au basketball. C'est quelqu'un qui aime bien ça. C'est que c'était la première dans les gymnases pour les Trials. Donc, comme on peut voir, elle est déjà active. C'est une joueuse qui fait très physique. C'est ça ce qu'on a besoin. Rania avec le bon jeu de main pour aller autour de son adversaire, puis avec le bon dernier toucher. Ça, je pense que c'est les heures et les heures et les heures dans les gymnases, comme vous avez dit. Je pense que c'est juste la pratique qui a causé cela. Ça devient routine. Une routine, exactement. C'est juste comme… Elle l'a lancé, puis c'est comme… Elle servait ça à la rentrée. De toutes les heures qu'elle a mis les shots sur… Ça va rentrer. La joueuse des Cavalières a manqué son coup. C'est la… La balle est… Des lasers. Numéro 4, Sophie Côté fait un passe à Numéro 39. Elle fait le 3 points. Là, on ressemble… On ressemble les… Les fans de Samuel Gené qui ont venu regarder ce match ici. Très excités pour voir les points marqués de… Pour leur école. Ça ne dérange pas. C'est quelle équipe? Exactement. La Samuel Gené, c'est vraiment une famille ici. La famille, exactement. Le gymnase va toujours être. Encore une fois, tu vois… Ronia, Sophie… Ah, elle a juste manqué. Tu vois, celle-là… Celle-là a juste manqué. Mais comme on peut voir… Ronia est sorti… Sorti du quai pour aller faire le 3 points. Puis… Elle l'a rentrée. Puis on a vu… Les fans ici à Samuel Gené… Elle est fou. Fou, fou, fou. La célébration, c'est… Comme tu dis, c'est une famille. C'est… Tu veux voir ça dans une école. Tu connais pas de quoi. C'est la bonne énergie ici. Je pense… Je pense que les fans ont posé celle-là ici. Posé le… Les Cavalières à… À perdre la balle. Puis là, c'est la possession encore des lasers. C'est ça pourquoi ils sont ici. Exactement. C'est… C'est ça que tu peux voir d'une école qui est à domicile. C'est ça. C'est… Les fans aident le jeu. C'est comme quand on veut dire… Il y a 5 personnes sur le terrain, mais on a un sixième sur le côté. Une bonne passe par Sophie, juste là. Une bonne défense des Cavalières. Rognan avec la basse au côté droit du plancher. Fait une passe à Sophie. Sophie vers la clé. Elle fait la lancer au terrain. Puis ça, c'est un autre point… Un autre deux points pour Sophie, côté juste là, avec la passe de Rognan. Encore une fois, c'est encore Rognan, Sophie, Rognan, Sophie, Sophie, Rognan. C'est… C'est incroyable comment proches ils sont quand ils jouent. Ils savent… C'est comme… S'ils ferment leurs yeux, ils savent où l'un et l'autre est. Beaucoup de cas ensemble, beaucoup de pratiques ensemble. Oui, exactement. C'est ça que tu veux des coéquipières, ou coéquipiers, c'est… Tu veux pratiquer avec 100%, tu veux être avec eux, hors du terrain aussi, pour apprendre l'un et l'autre. Puis là, ça, c'est où le… T'apprends à être… Comment dire l'anglais? De trust in between each other, right? So… C'est… C'est excellent. C'est là, comme on voit… On voit Rognan prendre une pause, remplacée par… Numéro 11, Blessing Mazoninka, qui rentre au terrain. Mais je pense que c'est une pause que Rognan va… va vouloir prendre. Puis… Je ne pense pas qu'elle reste sorti pour très longtemps. Non, jamais trop longtemps. Maintenant, on va voir… Je suis… Je suis très curieux pour voir comment Sophie joue avec le fait que sa coéquipière… Rognan est sortie du terrain. Encore beaucoup de pression par les lasers, c'est à me jeûner. Blessing avec le… Avec le… Avec le lanceur qui est débloqué par… Numéro 10, des Cavalières. Ça, c'était Margot. Ça va être une faute contre Samia Jeunesse. Ça va être deux lancers francs pour… Numéro 13, Bianca Laminouk. Elle va faire deux lancers francs. Et puis, en ce moment, ça ne démontre pas pour les Cavaliers sur le scoreboard, mais… Numéro 13, comme tu viens de dire, Bianca, c'est… Un bon leader, comme on peut voir, donne des high-fives à tout le monde. Puis c'est elle… Qui… 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 Qui pousse les choses pour les Cavaliers. Tu vois, chaque position, elle touche le ballon. C'est vraiment elle que… Éventuellement, la balle va rentrer pour elle. Juste comme ça, tu vois. Elle a pris son temps. Fait la lancée. Puis ça, c'est un autre… Un autre point pour les Cavalières. C'est… Qu'ils ont un autre point pour les Cavaliers. C'est quelque temps pour les Cléberges. On joue en train de faire la tâche et le 3-1. Et c'est la… C'est la fin, le 1er quarts de ce match ici, puis comme on peut voir le 1er quarts, beaucoup de pression défensif, c'est l'EA de Samuel Jain, puis offensivement aussi d'Sam Jain. J'ai hâte de voir comment est-ce que la défensive des Cavalières de la salle va changer leur système pour vraiment défendre numéro 4 et numéro 3. Parce qu'en ce moment, c'est ça qu'on va. Numéro 4 et numéro 3 à la balle, c'est des points, c'est des passes, ils font juste détourner la défense. On va voir si leur système peut changer, mais la défensive de Semi et Genève fonctionne à 100%. Parce que les points que les Cavalières ont eus à présent, c'est juste des lancers frais. Ça veut dire la défensive très agressive de Semi et Genève. Et ça doit être un peu frustrant pour les Cavaliers où la majorité de leurs shots sont venus dans la clé. Ils étaient très proches du panier. C'est juste que des fois, le match, c'est comme ça, où le ballon ne le rend pas certaines fois. Mais avec le temps, je suis sûr que certains vont rentrer. Mais comme tu dis, autant que nos filles gardent les mains hautes. De là, on devrait avoir du bon succès comme on l'a eu au premier quart. Exactement. Maintenant, on va commencer le deuxième quart. Comme tu as dit, un repos très court pour Ronia. Elle est toujours de retour sur le terrain. Je pense que c'était 45 secondes, même pas du jeu. Mais là, on va voir Ronia y est rentrée. Puis Sophie est partie sa soirée. On va voir comment Ronia peut venir. Puis voir si elle peut faire son même jeu sans Sophie. Ou est-ce que ça va changer et avoir besoin de trouver numéro 3, numéro 2, numéro 12, numéro 14 dans son équipe pour l'aider? C'est là un peu la force de cette équipe. Parce que là, l'emphase va aller sur Ronia et l'emphase va aller sur Sophie. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que je pense que là, c'est le deuxième quart. Tu vas voir d'autres filles vraiment toucher le ballon. D'autres filles commencer à marquer. Parce que la pression va, ou le focus, je devrais dire, des Cavaliers va être sur Sophie et Ronia. Exactement. On parle beaucoup de ces deux joueuses. Mais ça prend une équipe pour gagner un championnat. Ça ne prend pas juste deux joueuses ou deux joueurs. C'est toujours l'équipe au complet. C'est aussi l'équipe au complet. Joue sur leur jeu, à leur potentiel qu'ils peuvent jouer. C'est ça qui va bien fonctionner. Numéro 4, des Cavaliers, fin de passe au numéro 14. qui essaie de faire un lancer bien défendu par le numéro 2 de Samuel Genet, Jade Bertrand. Le rebond repris par le numéro 3, Jade Bertrand de Samuel Genet. Numéro 14 de Samuel Genet qui est bien défendu par le numéro 13. Encore une fois, ça c'est bien en cas des Cavaliers. Un peu de confusion là pour les Lazars. Numéro 13 pour les Cavaliers. Encore fait de passe à l'intérieur. Intercepté par le numéro 3, Ronia. Bonne jeu défassive de Ronia. Et on peut voir pour Samuel Genet, déjà la dernière position. On a eu Aquila qui a touché le ballon. Je pense qu'on a eu Jade aussi qui a touché le ballon. Exactement, exactement. Et pour les Cavaliers, encore numéro 13, Bianca, qui met la pression sur le ballon, qui est très active des deux côtés du terrain. Et voilà le vol. Encore une fois, là c'est les passes, les passes manquées qui étaient aller hors-terrain. Ça va être la balle. Bon jeu de par Ronia pour enlever numéro 4 de son chemin. Ronia avec des bons jeux. La route à siffler. Ça va être... J'imagine une fois de numéro 4 de Cavaliers, oui c'est ça. Oui, un foul block. Je pense... Pas d'out de bonne position. Ronia est en train de sortir de celle-là un peu maganis. Je ne sais pas si elle s'est fait mal. Ça va être Sophie qui rentre pour Ronia. Une autre petite pause pour Sophie. Puis là on va voir... On va voir le Jérôme Samuels-Jean qui continue à montrer beaucoup de pression. Un petit change pour les Cavaliers, numéro 13 marque Sophie en défense. Donc peut-être que cela va les aider un peu, les Cavaliers en défense. Je pense que oui. Comme quand on a mentionné tout à l'heure, la Jade marque le panier parce que toute la pression est sur Sophie. Tous les yeux sont sur Sophie. Exactement. Je pense que c'est ça qui va vraiment aider... Si De La Salle change leur système, puis on attaque numéro 4 et numéro 3 à chaque fois qu'on la balle, ça ouvre le jeu pour tous les trois autres joueurs sur le terrain, ou les quatre joueurs sur le terrain. Puis cela veut dire que d'autres joueurs, comme on a vu, avec le jeu juste précédent, avec les deux points marqués. C'est le jeu avec le rebond, numéro 14 avec la balle pour faire une course vers le terrain à l'attente de ses coéquipières. Il fait une passe à Sophie. Sophie cherche ses coéquipières. Les gens font un jeu numéro 14 avec la lancée et c'est manqué numéro 3 avec le rebond. Il fait une belle passe! Oh! Ça, c'était une passe exceptionnelle pour trouver numéro 12 mais numéro 12 juste manqué le filet. Numéro 14 avec la lancée, puis son propre rebond, ça fait une faute sur les lasers. Mais tu vois, comme une autre fois, on a parlé de la grandeur des filles de De La Salle. Encore une fois, numéro 14 venu vers le filet faire son lancée, manqué, pris son propre rebond, remis au filet, puis c'était une faute par les lasers. Là, on voit une rotation, on voit… pour les deux équipes, on voit… C'est ça, c'est une défensive très agressive de la part de Samuel Genel. Et pour les Cavaliers, je pense qu'il va falloir qu'ils restent agressifs. Comme on vient de voir, beaucoup de lancers viennent de proches. Ça n'a pas encore rentré pour eux. Ça va être intéressant pour voir si ça va commencer à rentrer. Et le match, ça va changer un peu si cela arrive. Numéro 14 des Cavaliers, manqué ses deux lancers francs. Ça va être… le score reste pareil, 14-2 avec 5 minutes et 45 secondes, qui reste dans le deuxième quart. Puis encore une fois, on voit Sophie côté avec la position de la balle, défendue par numéro 13. C'est une bonne passe à l'intérieur. Numéro 3… Numéro 3, Jade… Jade Bertrand avec le… Il l'a mis dans le panier. C'était une très belle passe par Sophie, mais… C'est un… le point qui est marqué, Jade… Elle ne va pas manquer cette opportunité pour marquer là. Non, Jade, c'est une très bonne athlète à cette école. Et comme on a dit un couple de minutes passées, tous les îles sont sur Sophie. Sophie, c'est… Exactement. Un vraiment, vraiment bon leader. Ce n'est pas quelqu'un qui… C'est quelqu'un qui est vraiment là pour le succès de l'équipe, que ce soit elle qui marque ou quelqu'un d'autre qui marque. Elle s'en fout. Donc, elle fait toujours la bonne passe. C'est là ce qu'elle a démontré. Exactement. Puis c'est ça qu'on peut voir. Puis c'est ça qu'on voit. Là, on voit Ronia rentrer dans le terrain qui a fait une substitution. On va voir comment ça continue avec Ronia puis Sophie. Sophie passe… Tout de suite, elle a vu Ronia ouvert, fait une passe. Ronia avec des… Oh, Ronia a pris une débatte, mais… Des beaux jeux de mains. Beaux jeux de mains. Je pense qu'il a manqué un peu de communication entre ces deux joueuses de Cavalières. Notre autre Ronia a pris le ballon. Passe à Sophie qui pénètre encore. Juste manqué le panier, mais ça a été… Le rebond repris par Samajana. Volé par le numéro 14. Cavalières fait une longue passe à Numero 15. Volé par la défensive… Par le numéro 3. Encore repris. Touché. Mis au terrain. Ça va être une faute. Là, on vient de voir la balle. Cavalières, Samajana. Cavalières, Samajana. Repris par Samajana. Cavalières, pris par Samajana. Là, mis au terrain. Ça a causé… Une faute. Et ça, c'est un style du jeu. Quand on est très confortable, comme tu peux le voir sur notre banc, on a beaucoup de filles qui peuvent jouer. Exactement. C'est comme chaque… Chaque sifflet. Une fille sort. Une fille rentre. Ou deux filles sort. Deux filles rentre. C'est… Il ne va jamais avoir quelqu'un qui va être fatigué, qui va jouer tout le jeu. Là, on voit… On voit… Les joueuses sortent ça. Joueuses très pires. On regarde… On regarde… On regarde les choses frais de notre côté. Les filles sont toujours prêtes à jouer. Et quand les filles sont sur le terrain, elles donnent tout ce qu'elles peuvent, parce que peut-être qu'elles vont être seulement sur le terrain pour 30 secondes. Donc, elles ne vont pas se sauver. C'est vraiment de garder tout ce qu'elles… Exactement. Numéro 31 pour les lasers. Je n'ai pas son numéro… Son nom sur ma liste. Donc, j'ai oublié. Ça, on vient juste de voir Numéro 14. Essayer de mettre la balle à son propre… Son propre filet. Elle est chargée… Elle est chargée sa part rentrée, parce que sinon, je pense que son coach aurait… Venu un peu frustré avec cela. Une belle passe… Les Cavaliers avec un lancé… Un autre rebond de lancé au filet. Plusieurs rebonds offensifs pour les Cavaliers. Encore! Rania, elle a posé la balle. Elle a essayé de trouver Sophie. Fait une passe à Sophie. Sophie au côté droit du terrain. Ah, juste manqué… Juste manqué le panier, juste là. Numéro 13 pour les Cavaliers. Toujours la tête haute. Elle regarde toujours pour ses coéquipières. S'il y a quelqu'un en avant d'elle. Elle fait… Elle fait une passe numéro 5. Il fait le lancer au… Allez, elle a… Elle a manqué le… Sophie avec la balle. Elle est une joueuse avec beaucoup de… Je peux voir que… Les joueurs de Samuel Genève ont beaucoup de passion pour le jeu. Là, on est juste debout. René a tombé à terre. La butte n'a pas sifflé. On continue de jouer. Sophie a manqué son lancé. La balle au Cavaliers. Lancé au terrain… Là, on a vu les Cavaliers rentrer… Rentrer… Rentrer un panier. Maintenant, ça fait le score. 17-4 pour les Lazars de Samuel Genève. La balle avec 3 minutes et 30 secondes qui reste à le deuxième quart. Sophie… Encore une fois, comme on voit ça, c'est des heures dans le gymnase. Je peux le garantir. Sophie avec un… Un… Un bon jeu avec ses mains. Elle a fait… Elle a fait… Elle a fait qu'on a perdu la glace. Un crossover. Elle est… Allée vers le côté. C'est quelque chose de… Très naturel pour elle. Exactement, exactement. Elle a fait son… Elle a fait son move. Elle est venue vers le terrain… Vers le panier. Puis elle a fait son… Elle a fait son move d'un shot raté par… Les… 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 Cavaliers de la salle. Ça va être un… Un lancer au… Au terrain pour… Les Lazars. Un petit… Trois minutes qui reste sur ce quart. Ça va être très important pour les Lazars qui… Guardent la pédale… Exactement. Guardent la pièce sur la pédale. Exactement. Je sens… C'est ça. Quand vous avez… Quand le score est élevé comme ceci, tu dois garder deux pièces au pédestre, sinon l'autre équipe peut juste assez mal reprendre la Ligue. Ronja, c'est avec un 3 points, puis juste raté le panier. Cavalière qui cherche toujours de... Numéro 13 encore une fois, comme on l'a dit, numéro 13 encore. Donc 4 avec le lancé, tu vois? Puis le rebond, ça, c'est numéro 10, c'était Cavalière Margot Lamennukes avec son propre rebond, puis l'a mis encore dans le panier. Ça, c'est une autre chose, encore une fois, la grandeur des joueurs de De La Salle comparé à l'équipe de Lazare. Ça, c'est encore une autre fois, comme tu l'as dit, ça, c'est... Oui, je pense, surtout dans la deuxième demi, ça va être peut-être une grande partie du jeu. Oui, il y a une partie de ça, c'est la grandeur, mais aussi numéro 10, ça semble que chaque tir que les Cavaliers ont, elle est toujours en dessous du panier. Elle a toujours le désir d'aller chercher le rebond offensif. Là, on voit une discussion entre l'arbitre, puis le coach de Lazare de Sommet-Geneuve, je pense qu'il sortait discuter le fait que l'arbitre a sifflé pour le jeu illégal fait par... Oui, un autre écran illégal. Exactement, un écran illégal. Je pense encore qu'elle a bougé ses pieds, mais je pense que le coach de Sommet-Geneuve n'était pas d'accord, très d'accord avec... Mais ça arrive entre les coachs et les arbitres. Là, on voit... Numéro 13. Exactement. Encore une fois, numéro 13, encore une fois, je pense qu'elle va prendre l'équipe sur son dos, puis elle va essayer de faire son mieux pour venir ici, puis essayer de gagner ce jeu. Ce que j'apprécie d'elle, c'est qu'elle joue de la bonne manière. Des fois, nos athlètes de calibre supérieur, ils vont essayer de prendre les mauvais shots, et essayer de faire raquer ce qu'on appelle le fancy play, mais elle reste toujours de la bonne manière, fait toujours le bon jeu. Oui, on a juste raté son premier lancé-franc. À son deuxième lancé-franc. Puis Bianca, elle rentre celle-ci. Là, ça fait le score 19-7, avec 2 minutes et 17 secondes dans le deuxième corps, avec une autre substitution pour les Lazars. Ici, ça va être numéro 2, Samantha Corey, qui rentre pour numéro... 25. 25, Shekina Lachaka. Sophie, avec le ballon, fait... Fait une passe à Ronja. Ronja... Ronja ressort de la clé, essaie de contrôler... Essaie de faire un passe, puis ça a été... Elle a essayé de faire un peu trop de choses, là. Elle a essayé de trouver Sophie à état couverte. Elle a essayé de forcer, elle était pas là, puis... Un peu une situation où elle a eu presque trop d'options. Exactement. On pouvait faire un peu de tout, mais... Exactement. Elle a pas pris une décision sur... Je pense pas qu'elle réalise encore que le fait que... Si la défense des Cavaliers... La défensive des Cavaliers sont sur elle, puis Sophie, elle doit trouver un autre joueur, ce qui va être ouvert. Il y a des joueurs qui vont être ouvert, puis... Ça, c'est leur chance. Donner une chance de faire un tir au panier, puis garantie, il y a des grosses chances à rendre dans le gars. Là, on a un autre tir raté par les Cavaliers. Le contre-attaque. Sophie, avec l'attaque vers le filet... Elle... Juste... Elle a essayé de faire la... De faire la butte sifflée pour la faute, puis là... Là, maintenant, elle a marqué son lancé. Elle est venue sur la défensive, puis elle a causé un numéro 13 des Cavaliers à faire un travel. Et ça, c'est Sophie Codé. Un caractère très grand, très gros, quelque chose... Quelqu'un, un athlète qu'on apprécie à l'école. Exactement. Même après qu'elle a manqué son tir. Exactement. Défensive, pression sur le ballon... Exactement. Elle n'était pas fâchée elle-même. Elle est venue manquer son tir, revenue sur la défense, reforcer le numéro 13... Beaucoup de pression sur le numéro 13. Donc, le numéro 13 a marché avec la balle, qui était le sifflet de l'arbitre a sifflé, puis là... Ça m'a gêné encore avec la possession de la balle. Le sifflet... Le sifflet est sifflé par la bite. Ça va être un jump ball, ça va être la balle au Cavaliers. Ça va être un lancé au terrain pour les Cavaliers. Numéro 13, Bianca, avec la possession de la balle. Bianca, avec un... Belle coupe. Exactement. Elle a fait une passe, fait une coupe. C'est comme un play. Je pense que c'est un play désigné. Bianca, avec... Forcé Samia Genné à faire... À faire une décision. On la laisse marquer, on fait la faute, puis on décide de faire la faute, puis ça a été encore une autre fois un lancé frappe pour Bianca. Très simple, mais très efficace, si on le fait de bonne manière. Exactement. Et c'est ça ce qu'elle vient de faire. Oui. L'arbitre a fait une discussion avec... avec Bianca juste là, avant son... avant son lancé frappe. Encore une fois, là, on sent l'énergie des fans ici, qui essaient de causer Bianca a manqué son tir, puis ça a fonctionné une autre fois. Ça, c'est la première fois qu'on entend les fans. Ils allaient être très, très fous pour cela. Ça va être sifflet de l'arbitre. Je pense que les lasers ont bougé un peu trop vite pour essayer de prendre le rebond. Ça va être un autre tir pour Bianca. Les joueurs à l'extérieur, à la ligne de trois points, doivent attendre que le ballon frappe le play. Oui, c'est ça. Il doit y avoir un autre... un autre... un autre... un autre... un autre... un autre... pour Bianca. Puis, celle-là, elle rentre. Donc, avec une minute qui reste dans le deuxième quart, c'est 19-8 pour les lasers de Saint-Nagénie. Sophie trouve son coéquipage. Bon jeu de défense par numéro 4, Penélope Kroassi, qui fait un bon jeu défensif là. Ça va être... une bonne passe par Sophie à numéro 10, qui est rien là, mais elle a essayé d'aller de l'autre côté du terrain. Son pied a touché la ligne d'hors-terrain, c'est avec la balle au Cavalière. Encore une fois, numéro 13, avec la position de la balle. Une fois, une passe à numéro 10. Une passe... Et numéro 5, des Cavalières, encore une fois, bouger ses pieds un peu trop de fois, avec la position de la balle. Numéro 10, des lasers qui arrivent là, avec la présence au défensif qui a causé cela des... sur les Cavalières. Sophie avec la position de la balle. Un autre... Une autre fois que Sophie a essayé de trouver ce coéquipage. Numéro 2. Encore une passe à Sophie. Bon jeu. Sophie avec le... Et puis un autre deux points pour Sophie. Ça, c'est un bon jeu de Samantha à Sophie. Très mature de la part de Sophie. Exactement. Elle n'avait rien. Elle a donné le ballon à Samantha. Samantha n'avait pas le tir. Exactement. Elle fait le play, Sophie, avec un bon jeu vers le panier. Ça, ça fait fin à la première demi, avec un score de 21 pour les lasers de Samuel Genève, puis 8 pour leur adversaire, les Cavalières de la salle. On revient à vous dans pas trop longtemps. Ça fait finir, mais c'est très beau. Ça fait finir, mais c'est très beau. Ça fait finir. Ça fait finir. Ça fait finir, mais c'est très beau. Ça fait finir. On est bienvenu à ce match de bateau du seigneur entre les lasers de Samuel Genève contre les Cavalières de De La Salle. Jusqu'à présent, la première demi, c'était 100% contrôlée par les Lazars, il n'y a aucun doute à cela. Puis, c'est encore une fois, les deux joueuses, numéro 4 Sophie Côté et numéro 30 Ronia, qui font beaucoup pour l'équipe. Donc, j'ai hâte de voir comment la deuxième demi fonctionne, puis voir si la défensive des Cavaliers change pour attaquer numéro 4-30. Mais là, cela va ouvrir les autres joueuses des Lazars, puis comme on l'a vu au premier demi, c'est ça qui est arrivé, numéro 1 Sophie n'avait pas rien, fait une passe, son coquipage était ouvert pour faire le panier. C'est vraiment ça, surtout avec Sophie. Sophie, ce n'est pas une joueuse qui va prendre des tirs hors contexte, que ce n'est pas elle. Elle va vraiment rester à son jeu, elle va vraiment jouer les jeux d'équipe, mais quand elle va voir deux filles sur elle, elle va toujours trouver la joueuse ouverte. Et Ronia, elle a un style un peu plus différent de Ronia, comme on l'a vu, je pense qu'elle a déjà marqué un, trois points. Exactement, elle va vraiment en tirer quelques d'autres, donc c'est vraiment une belle dynamique entre les deux. C'est ça. Comme on peut voir, numéro 13 des Cavaliers, Bianca, qui prend le genre un peu, je pense, le côté leader, puis montrer à ses coquipères qu'est-ce qu'elle veut faire pour la défense, puis voir si les Cavaliers peuvent venir, puis changer le jeu, puis vraiment jouer un jeu plus défensif de ce qu'ils ont joué dans la première demi. Et avec les Cavaliers, comme on l'a mentionné, numéro 13, elle a fait beaucoup de bonnes choses, et je pense qu'elle a marqué peut-être cinq, six lancers francs qui fait une grande différence de dans ce jeu. C'est possiblement quelques de ces lancers francs-là vont rentrer dans la deuxième année. Comme tu veux juste mentionner, Renéa encore une fois, prie le risque, fait le lancer de trois points, elle a marqué celle-là. Encore une fois, on voit Sophie qui fait vers le terrain, juste marqué celle-là. Mais comme on l'a dit, Renéa a pris le risque, fait le trois points, manqué, interception par Sophie. Sophie est venue vers... Encore, la pression des filles pose un revirement. Exactement. Sophie vers le panier, manqué son tir. Sophie est encore revenue sur la défense tout de suite, elle n'a pas laissé le tir, son tir marqué l'a dérangé. Puis elle est venue jouer une bonne pression sur la défense. Renéa avec la position de la balle. Elle essaie de pénétrer Valakhi, tomateur, les balles entre les pieds. Pris par numéro 12 des Cavaliers, ça ça va être une faute contre les Lazars, elle a fait un poussé. Le numéro 12 de Delassalle, ce n'est pas quelqu'un qu'on a parlé d'eux beaucoup aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui a été très actif, comme qu'on peut voir, c'est elle qui a pris le ballon offensivement aussi. Elle est très patiente. Ça c'est Malika. C'est vraiment un jeu, c'est ce qu'on appelle un X-Factor, ce n'est pas nécessairement la première vue, mais quand tu regardes vraiment le jeu, elle a un gros rôle dans son équipe. Là, comme on voit, numéro 10 rentrer dans le quai avec des bonnes passes avec les joueuses de Cavaliers. Et ça c'est le choc, il ne compte pas dans la première moitié, si ça commence à rentrer, ça va nous poser des problèmes. Exactement. Et les deux derniers matchs de Samuel Jeunet, le dernier était à Franco-Cité, ils ont gagné 53 à 20 et celui d'avance, ils ont joué contre Colonel Bygg, et après j'étais 88 à 32. Comme on vient de le voir, les Cavaliers ont vite 4 points. Ils ont marqué, venu sur la défense, arrêté les lasers, ressorti sur l'offensive, puis marqué un autre 2 points. Là ça fait le score 21 à 12 avec 6 minutes et 39 secondes qui restent. Et juste comme ça, c'est un match de 9 points. La première demi, on pensait que ça allait être presque un match de 20 points, si pas plus. Exactement. Mais là, on a raté un vrai match. On avait discuté un peu que Samuel Jeunet fallait qu'ils finissent la première moitié de bonne manière, mais on les a donné un peu de espace à revenir, mais le contre-attaque ici, Anaïs avec un bon shot. Je vois comment on a vu. Ronja avec le volet de la balle, cherche Sophie. Sophie, il prive dans ton coin, veut pas forcer. Fait une passe à numéro 21, Anaïs, puis Anaïs avec le tir, faire un autre 2 points pour les lasers. Les Cavaliers avec un bon joueur offensif avec les passes qu'ils font. Le rebond pris par Ronja. Le dernier match des Cavaliers de la salle était contre les Coyotes de Saint-Francis Xavier, puis ils ont perdu ce match-là 29-24, c'est comme un jeu assez proche. Un jeu assez proche. Mais là, on parle d'expérience, on parle de deux jeux joués par Saint-Majorès, ceci est leur troisième, puis on parle d'un jeu joué par Delassalle, puis ceci est leur deuxième jeu. Je pense que ça, ça fait un peu de différence à un jeu de plus joué, mais ça arrive avec l'horaire certainisé. Il faut jouer des jeux un peu plus vite que d'autres, mais... Ça peut définitivement faire une petite différence. Comme on a vu, Ronja a pénétré vers le panier, puis a eu la faute contre les Cavaliers. Elle va prendre son deuxième lancer franc, raté son premier, réussit son deuxième. Les Cavaliers poussent la balle, fait une bonne passe à numéro 15. Numéro 15, lancé au filet, manqué. Le rebond pris par numéro 10, puis son pied est touché hors la ligne de hors-jeu, puis ça va être la balle au terrain pour Delassalle. Ça va être une substitution pour les deux équipes. Donc, on va voir si ça fait des affaires pour les Cavalières. À voir s'ils peuvent continuer à marquer comme ils ont fait, mais aussi jouer la défensive. Ils sont rentrés dans une zone. La poignard profite par des lancers libres. C'est quelque chose de très dangereux. Elle fait le tir au panier, manqué celle-là. Mais au moins elle prend le risque d'essayer de voir, ça peut marquer. Elle est ouverte, pourquoi pas prendre le risque de faire le lancer. Sophie avec la position de la balle, deux joueuses. Anaïs avec le lancer au panier, juste manqué. Marocat, des Cavalières, Penélope avec la balle, vers le terrain. Juste manqué le panier, mais ça c'était… Le fort, Sophie. Elle a vu que les Cavalières avec la balle, venus, courus, tout le long du plancher, venus. Je pense qu'elle a eu peut-être un doigt sur la balle qui a causé la balle à rater. Ou peut-être numéro quatre a juste senti l'autre numéro quatre venir avec… Elle a senti les pieds en arrière d'elle, puis elle avait eu un peu peur. Je ne sais pas, mais elle a raté son tir juste là. Ce que Sophie a fait fonctionner. Reunir avec le rebond, le tir raté des Cavalières, Sophie avec la balle. Elle a fait une peinte. Ça va causer faute encore une fois. Reunir après le rebond. Tchitchit, elle a sa tête, elle a sa transmission numéro quatre. Et ça, c'est quelque chose que Coach Treviot travaille sur tous les pratiques. La transition, le rebond défensif, si pas le skill. Exactement, exactement, exactement. En cours, c'est quelque chose qu'on est très connu à Samuel Genet. On aime ça quand ça court, on aime ça quand ça bouge. Que ce soit l'équipe de gars, l'équipe de filles, ça ne dérange pas. Nous, on aime ça. On aime ça vite, vite, vite. Exactement. C'est la Sophie, elle s'est pénétrée la zone adversaire. Puis ça a causé une faute contre les Cavalières. Elle a eu ses lancers freins. Elle a raté son premier. On va voir si elle rentre ou rate son deuxième. Puis elle a raté son deuxième. Le rebond par numéro 13. Encore une fois, numéro 13. Je pense qu'elle a couru à la tournée de la balle nationale ou quelque chose. Oui, c'est peut-être un petit excité, si on veut. Elle savait qu'elle avait le terrain d'ouvert avant d'elle. Exactement. Elle a marché. On voit une autre substitution. Anaïs, numéro 21, prend une pause. Sophie, avec la balle, passe à numéro 30. Ronia, vers l'intérieur. L'arbitre a presque sifflé. Elle prend son tir. Puis elle rentre. Oui, exactement. Puis cette fois-ci, on ne voit pas la célébration de trois points. Mais je pense qu'elle a été un peu frustrée de l'arbitre de ne pas siffler sur celle-là. Mais elle est venue. Elle a dit pourquoi pas. Elle a fait son lancers. C'est rentré. Là, on a les fans de Samuel Jena ici qui vont fou. Puis maintenant, ça fait le score 27-12 pour Lazare, avec 4 minutes et 34 secondes dans le troisième quart. Alors, 13 fait lancers au panier. Puis c'est raté. Ronia avec la balle. Un bon jeu pour... Elle tire. Encore une autre fois. Un autre trois points par Ronia. Là, ça, c'est... Ça, c'est son troisième qu'elle marque depuis ce jeu. Ça, ça veut dire... La première... La première moitié, elle n'a pas tiré plusieurs. Mais avec Ronia, elle n'est pas... Elle n'est pas gênée à tirer les trois points. Tu vois, encore, Ronia fait une grosse passe à... Sophie, Sophie avec... Ah, elle a juste manqué. Elle allait juste être retrouvée. Je pense qu'elle a senti la pression des... Ce qui est arrivé à... Ce qu'elle a fait quand le Cavalier est arrivé à elle. Puis manqué juste là. Mais bon jeu par Ronia pour trouver sa coquette. Elle a marqué ce point-là. Le rebond repris par le Lazare. Beaucoup de déflexions des passes. Exactement. Juste... Numéro 2, Samantha, Corey... Et les autres filles, Kiriala. Ils ont toujours les mains hautes en défense. Je pense par celui-là. Exactement. Exactement. Sophie avec une... Une bonne fête à la gauche. Mais elle passe à Numéro 2 qui était... Majouine. Numéro 4... Numéro 4... Des Cavaliers est laissée ouverte. Penelope Klaus est laissée ouverte. Puis sa coquette, elle a trouvé tout ouvert. Puis elle a marqué ce point-là. Ça va être une faute sur Numéro 10. Les Cavaliers... Encore une fois... Beaucoup de pression contre Ronia. Ronia va prendre avantage. Puis elle va causer la faute. C'est là où, comme équipe, Coach Trevio veut garder le tempo du jeu très rapide. Exactement. L'autre équipe marque les ballons sort. Boum! Et on court de l'autre côté. Ça cause la défensive de l'autre équipe à ne pas être prête. Exactement. Là, je pense que c'était un temps mort pour le Lazer encore une fois. Là, maintenant, avec... Le score de ce jeu, c'est 30 à 14 pour le Lazer de Samuel Genin avec 3 minutes et 22 secondes dans le troisième quart. Jusqu'à présent, encore une fois, Samuel Genin sort du mi-temps très fort encore une fois. Mais les Cavaliers ont sorti du mi-temps. Puis ils ont fait des points très rapides. Deux paniers très rapides. Mais encore une fois, je pense que... Leur offensive est commencé là. La défensive des Lazers est revenue. Puis là, la défensive des Cavaliers. Je pense qu'il y a encore des trous que le coach de Samuel Genin essaie de jouer avec ça, puis de marquer des points. Ou ils peuvent marquer pour rendre leur job plus facile. Et des fois, c'est pas seulement le coach qui fait des ajustements. Mais les joueurs, au fil du jeu, ils voient certaines choses que peut-être, comme coach, qu'on ne voit pas. Donc, on voit ça par moments. Ronya avec la balle. Fait le tir au panier manqué. Rebond par numéro 15 des Cavaliers. Dernier touché par les Cavaliers de De La Salle. Ça va être la balle au Lazer de Samuel Genin. Numéro 14, Akila Jafar Nakomo. Je pense qu'il a fait une substitution pour... Oui, c'est ça. Il a fait une substitution pour Ronya. Elle va prendre une petite pause. Ronya, encore une fois, avec un jeu incroyable, encore une fois, aujourd'hui. C'est trois points. 3-3 points de ce jeu. C'est incroyable. Nous, on tente avec la balle. Fait une passe à Sophie. Sophie, elle s'est trouvé l'espace vide. Elle s'est très patiente avec le ballon. Elle ne force pas le jeu. Trois secondes en passives sur Kyriela. Là, ce qu'on a vu, c'est que Sophie, avec la balle, elle n'a pas trouvé quelqu'un à passer la balle, mais il n'y avait pas d'options pour elle. Puis là, ça causait... Les Cavaliers ont causé la... Très patiente avec le ballon. Très patiente. Numéro 10, Descavaliers fait une passe à l'intérieur. Sophie, encore une fois! Encore une fois, Sophie! Elle est présente offensivement, mais aussi défensivement. Elle a mis sa main sur la balle. Elle est numéro 13, Bianca Descavaliers, puis Sophie Deslazers. C'est un jeu très back and forth, comme on veut dire, entre ces deux joueuses-là tout le long du jeu. Et c'est le nom qu'on mentionne le plus, mais les deux joueuses font très bien d'utiliser leurs joueurs de bonne manière. Exactement! Les deux joueuses sont très bien en équipe aujourd'hui. Numéro 13, Descavaliers avec la position, fait une passe à cette équipière, fait le lancer au panier, raté. Ça va être le rebond numéro 15. Ça va être... Le rebond offensif encore. Exactement! Encore une fois, la grandeur des joueuses, des Cavaliers de la salle, fait en sorte qu'ils prennent les rebonds, puis cela a causé une faute contre Lazare. Donc, numéro 15 des Cavaliers, Lúcia Blascova va avoir deux lancers-francs. Puis là, on revoit, tu vois, une pause très courte pour Ronja. Il va entrer au terrain. Comme on peut aussi voir, on voit l'équipe, le nombre de joueurs sur l'équipe de Samuel Genet, comparé à l'équipe de la salle. Peut-être que c'est juste une journée comme ça, mais comme on peut voir, il y a beaucoup plus de joueurs sur l'équipe de Lazare que l'équipe des Cavaliers. Et ça, on va voir la différence surtout maintenant. Exactement! Ce que j'aime de voir, c'est que les joueurs et Cavaliers, ils n'arrêtent pas de jouer, ils n'arrêtent pas. Ils sont toujours contents, comme on l'a vu. Ils n'ont peut-être raté son premier coup franc. Elle meurt 10 minutes, donne une tape à la main, c'est quand tu vas voir le prochain. Puis, malheureusement, elle n'a pas réussi. Réussi, mais ça l'arrive. Encore une fois, on va gagner avec un autre 3 points, puis elle a raté celui-là. Et ça, c'est un shot que Coach Gravio est très content avec. Il supporte Gravio à prendre ce tir-là. Il est une des meilleures joueuses qui tirent le ballon s'il passe dedans toute la bulle. Donc, Coach Gravio est toujours content qu'elle tire un 3 points ouvert. Numéro 10 avec le lancer au panier. Oh! Juste… Ça rentre lui, puis il a sorti. Et ça, ça a été un peu le cas pour De La Salle aujourd'hui, parce que plusieurs de ses tirs, plusieurs de ses shots auraient pu rentrer. C'est juste… Il y en a quelqu'un comme ça, un petit in-and-out, que des fois, c'est comme ça au basket. La passe… Sophie a fait une passe à Ronya, qui… Ronya a essayé de rentrer dans l'équipe. Numéro 13, puis encore une fois, elle est là… Elle a la pression sur les joueuses de Lazer, puis… Malheureusement, c'était une faute sur elle, mais elle a réussi à mettre la pression sur les Lazer. Ça a été lancé au terrain pour les Lazer. Sophie avec la balle. Elle fait le contour du plancher. Une belle passe à l'intérieur du pied. Une belle passe par Sophie pour trouver sa coéquipeur en-dessous du panier, puis… Et encore, ça, c'est un exemple de Sophie qui comprend que tous les deux, ce sont elle. Donc, elle va trouver la joueuse ouverte, puis… Exactement. Elle fait confiance en son équipe de faire le bon jeu par la suite. Exactement. Ça, c'était Kyriala avec le lancé manqué, mais c'était un bon jeu pour Kyriala. Elle était ouverte. Elle a eu la passe de Sophie, puis Sophie avec ses yeux tout partout ouverts pour trouver… C'est pas quelqu'un, une joueur qui va juste lancer la balle au terrain juste parce que… Lancer la balle au panier, excusez-moi, juste parce que… Juste parce que… Juste parce que c'est ça qu'elle veut faire. Elle va trouver ses coéquipeurs qui a la meilleure chance à faire le point. C'est ça que j'aime du jeu à Sophie, puis à Rognasso… Oui. Et parce que Sophie joue de la bonne manière, tout le restant de l'équipe la suit. Exactement. Elle est un très bon leader. Ça commence par ça. Tu as un ou deux leaders qui livrent l'équipe. Tous les autres, ils suivent. Là, on a vu les deux lancés francs de Kyriala manquer. Puis c'est avec la possession des Cavaliers. Bonne passe par numéro 12 à numéro 15. Numéro 15, Lusta Brozkova avec le panier complété. Ça fait le score 30-16 avec une minute et 22 secondes dans le troisième quart. Bonne passe par Sophie encore une fois. Numéro 10 qui fait le passe à l'intérieur. Numéro 12 qui a été manqué. Ça va être la… Bianca avec la bonne passe à l'intérieur. Numéro 15 avec la lancée au panier qui était ratée. Puis ça a été le dernier touché par les Lazars. Ça va être la balle au Cavalier. Numéro 15 très agressif quand ça vient au rebond. Elle ne pense jamais… je ne dis pas ça de mauvaise manière. Mais après qu'elle tire le ballon, elle ne pense pas que le tir va rentrer. Donc, elle rentre pour le rebond à tout temps. Puis exactement. C'est ça que tu as besoin. C'est ça que tu as besoin. Tu ne peux pas penser que ton tir va rentrer. Tu as besoin d'attaquer. Comme ça, à la place que ça fasse 5.4 pour prendre le rebond, c'est maintenant 5.5. Elle met une chance à son équipe. Vraiment avec sa grandeur aussi. Elle est, je pense, la plus grande des joueurs d'ici. C'est quelque chose qui l'a aidé vraiment pour prendre tous ses rebonds. Puis là, on va voir un play du coach de Cavalier. Bianca qui a fait une passe en-dessous du panier. Ça a été une faute. Ça a été un poussier du numéro 21 de Lazars. Ça va être deux lancées francs pour numéro 15. Ça, c'est le numéro 21. C'est un anéisme toujours agressif. C'est une faute que le coach Creviot est très content avec. Autant que notre équipe est agressif. Comme on a vu, on a beaucoup de joueurs sur le terrain. Donc, les fautes ne nous dérangent pas trop, trop. Excusez-moi. Ça ne va pas être un lancées francs. Ça va être juste leur ballon à l'extérieur du terrain. Ça va être... Prognat avec une défensive très agressif. Elle a causé une faute contre elle. Ça va être encore une fois la balle au Cavalier. Je pense qu'on est en bonus. Après cinq fautes d'équipe. Oui. Je pense que l'arbitre ici... Il y a deux lancées. L'arbitre ici était un peu confit. Il marchait à l'autre côté. Mais l'autre arbitre... Ils sont en train de rire un peu. Je pense qu'il a juste oublié un peu qu'est-ce qu'il était supposé de faire. Ça va être deux lancées francs pour numéro 13. Bianca encore une fois. Elle prend son temps pour faire son tir. Puis elle rentre celui-là. Quand elle prend son temps, il y a de grosses chances que ça rentre ça. C'est pas la première fois qu'on la voit à la ligne des... À la ligne-là après, elle voit une faute. Donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver... Ça va arriver tous les jours, puis je pense que ça va arrêter aussi. Non, ça fait à peu près une dizaine de fois qu'elle est là. Exactement. Une autre belle passe par elle. Encore une fois, on a vu le rebond qui était gagné par les Cavalières. Les lasers, beaucoup de difficultés en ce moment avec les rebonds. Exactement. Puis ça, c'était l'histoire de tout le jeu. C'est presque la seule chose que les lasers font mal, d'après moi, dans ce jeu jusqu'à présent. C'est le fait qu'ils ne peuvent pas prendre... Ils ne gagnent pas les rebonds. Ça cause pas une, pas deux, mais comme cinq chances pour les Cavalières à rentrer. Puis si les Cavalières, ils marquent ces points-là, le score serait beaucoup plus proche que qu'est-ce que c'est en ce moment. Puis là, on a vu un autre... On a vu un autre temps mort pour... Encore une fois, je pense que c'est les lasers... C'est les lasers, oui. Je pense que le coach a vu quelque chose, puis il a besoin de le mettre... Coach Crevio, comme tu l'as mentionné, très frustré par le box-out en ce moment, avec les rebonds. On sait comment important les rebonds sont. Exactement. Mais là, avec ceci, c'est 30 à 10. C'est 37 pour les lasers de Samia Gena, puis il reste 51 secondes dans le troisième corps. Ça va être... Après le temps mort, ça va être la balle aux Cavalières hors jeu, puis on va voir si les Cavalières peuvent revenir dans ce jeu. Puis jusqu'à présent, c'est ça qu'ils font. Depuis qu'ils ont rentré, ils ont fait neuf points. Puis Samia Gena, ils n'ont pas fait grand-chose. Je pense... Ils vont leur... Exactement. J'ai eu des lignes encore, je pense qu'ils vont regarder pour numéro 15, numéro 10, qui va être au centre de cette zone. Exactement. Juste au top, comme les dernières deux fois qu'ils ont fait ceci, c'était la joueuse qui était au top, qui va aller là à la gauche, elle va être numéro 14, numéro 15, numéro 8, numéro 10. Ça passe à numéro 13, puis encore avec le tir, juste manquer le filet. Encore une fois, la balle ressortie du terrain. Cette fois-ci, c'est dernier touché par le Cavalières. Maintenant, ça va être la balle au laser. Numéro 21 fait lancer au terrain. C'est Sophie avec le contrôle de la balle, qui se fait garder son défense par numéro 13. Sophie fait le tir. Elle a essayé d'utiliser le carré sur le panier. Ceci n'a pas fonctionné comme elle voulait. Le Maroccaise fait le gros lancer. Je pense que c'était un shot forcé de la part de la Maroccaise. Elle était ouverte, oui, mais je pense qu'elle avait une co-occupière qui aurait pu passer la balle. Il y a une meilleure chance à faire des points. C'est ça qui a besoin de toucher les Cavalières. Pas des shots comme ceux-ci. Il y a besoin de faire des points. Trouver des co-occupières qui sont dans la zone pour faire des points, c'est ça qui va faire que le score peut venir plus proche et que la semaine de Genève ne va pas courir avec ce jeu. Il y a une défense très intéressante des Cavalières. Ils ont toujours une fille sur Sophie et une fille sur Ronja dans les trois autres joueurs qui étaient dans la clé. Ronja avec la balle, regarde au temps, il reste deux secondes. Oh! L'arbitre… La bonne défense jusqu'à la fin. Je crois que l'arbitre a fait. Exactement. Il faut tout le monde. Le numéro 10 a presque eu le fait que c'était la fin du corps. Mais l'arbitre s'y finit juste un peu avant. Puis là, on va voir… Je pense qu'avec une seconde qui reste, on va voir si Samuel Genève peut avoir relancé. Puis il est juste moqué. Oh! Elle a presque rentré ça. Mais la sonnerie a sonné. Ça va faire fin au troisième corps. Puis le score, c'est 30 à 17 pour les lasers de Samuel Genève. Mais les Cavalières, encore une fois, ils ont sorti le mi-temps. Puis eux, ils ont commencé à mettre leurs pieds sur la pédale. Puis on va voir si le quatrième corps, ils peuvent changer pour continuer à faire ce qu'ils font. Puis voir s'ils peuvent venir un peu plus proche de la marque des lasers. Parce que les lasers, je pense, ils n'ont pas fait de gros points dans le troisième corps. Donc on va voir si sur ce que les Cavalières font, ça a fonctionné. Parce qu'ils ont causé qu'ils n'ont pas fait de gros points jusqu'à dalle. Ce que tu as apprécié de la salle, c'est… Ils n'ont pas de quitte en ce moment. Ils continuent à jouer, ils continuent à jouer. Ça, c'est très résilient. Et éventuellement, le ballon va commencer à rentrer dans le panier pour eux. Et possiblement, ils vont faire… Exactement. Un petit comeback surprise. On ne sait jamais. Exactement. Une chose que j'aime beaucoup, c'est le fait de… Les tirs que Ronja prend. Je pense qu'elle a fait peut-être six ou sept. Tire de trois points, elle a rentré trois. Ça, c'est quelque chose que… Si tu peux tirer de trois points, ça ouvre le jeu. Parce que là, la défensive doit jouer d'une certaine façon pour te défendre. Toi-même, prends le trois points. Mais ils savent que tu fais un move à la gauche ou à la droite, tu peux rentrer dans la clé et faire un deux points aussi. Comme on voit, M. Créviot, là, c'est… C'est une tactique qu'il utilise. D'avoir Ronja qui est très bonne à tirer du trois points. On appelle ça le « green light », comme on dit en coaching. Donc, M. Créviot, coach Créviot est toujours heureux qu'elle attire les trois points au vert. Exactement. Qu'elle a la chance. Là, on va avec le dernier quart. Ça va être le quatrième quart, les dernières huit minutes du jeu. Encore une fois, le score, c'est 30 à 17 pour Samuel Genin. Puis là, Cavalier à la position de la balle. Treize fait une passe à 24 qui était acceptée par Ronja. Ronja, encore une fois, trouve Sophie. Sophie vers le terrain. Juste manquer encore une fois. Encore une fois, je pense qu'elle a senti numéro 13 derrière elle. Puis ça fait aller faire son tir un peu plus rapidement qu'elle voulait. Donc, Treize avec la balle. Trouve sa coéquipeur. Juste manquer sa coéquipeur. Il met haute à l'intérieur pour les lasers. Fait en sorte que la passe doit aller à l'extérieur. Exactement. En hors de position. Un petit revirement pour les lasers. Exactement. Je pense que le système que le coach de Samuel Genin fait en ce moment, c'est forcer. Il joue la clé. Puis je pense qu'il essaie de forcer le Cavalier à sortir pour eux tirer les trois points. Exactement. Qui est une tactique qui est bonne. Parce que c'est pas tous les joueurs et les joueuses qui peuvent faire les trois points. Mais tous les joueurs qui peuvent faire les deux points. Donc, je pense que c'est une tactique, un système qui est très intelligent de sa part. Puis ça prouve qu'il fait sa job bien. Puis il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Si on ne peut pas tout défendre nos baskets, on va vous enlever les choses que vous aimez faire. Exactement. Exactement. Je suis encore très quand même content avec comment les Cavaliers sont sortis. Puis leur coach, évidemment, à la demi. Il y avait un speed qui a été dit parce que les Cavaliers ont sorti du mi-temps avec un différent spurt. Il y a quelque chose de différent. Numéro 10, le Cavalier a essayé de voir s'ils voulaient faire le tir une couple de fois. Elle a essayé de ne pas faire. Numéro 24, fin de passe, numéro 10. Numéro 10, fin de passe, il est défecté par Ognan. Qui était dernier touché par numéro 13 des Cavaliers. Il faisait de la balle ou laser. Numéro 21, Anaïs avec le lancé au terrain. Le retour de numéro 12 au terrain pour les Cavaliers. Je pense que ça va être possiblement un gros moment dans le match. C'est un joueur impact, c'est un joueur très dynamique. Exactement. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va se passer. Cette joueuse, tu vois comment elle prend Ronya un contre un. Puis elle est très, très, beaucoup de pression. Sophie avec le 3 points. Ah, elle a juste raté ça. Sorti puis ressorti encore une fois ça. Mais bon, bon, bon. Ronya a pris la balle, ouvert ses yeux. Ouvert ses yeux, trouvé Sophie dans le coin. Elle a fait le tir. Ça, c'était un tir de très loin qui était raté par numéro 12. Mais au moins, elle fait les tirs. Elle voit son adversaire faire les 3 points. Elle est comme, je veux faire ça aussi. Mais cette fois-ci, elle a manqué. Numéro 13, Bianca avec le tir. Juste manqué au côté droit du panier. Je pense qu'on commence à voir les Cavaliers réaliser que la clé est tellement coincée. Tout le monde est à l'intérieur. Et que là, on voit les tirs libres à l'extérieur. Le temps s'écoule. Exactement. Il va falloir commencer à prendre des risques pour eux. Là, on voit Sophie avec la balle. Un bon écran par numéro 2. Sophie avec le tir. Elle a manqué son tir. Mais là, ça va être une substitution pour les Lazars. Avec l'arbitre à siffler pour… C'était une faute offensive sur les Lazars. C'est une faute que toute coach aime. Avec l'écran. Exactement. Ah non, pas avec l'écran après le shot. Oh, après le shot. Ok, ok, ok. On avait une joueuse qui allait pour le rebond. C'est une faute que les coachs apprécient toujours. D'accord, ok, ok. On ne peut pas se fâcher contre nos joueurs. Ok. Là, on voit Sophie sortir du terrain, se faire remplacer par sa coéquipière. Elle va prendre une pause. Encore une fois, je pense pas que ça va être une longue pause. Non. Et le rebond… Tu vois, qu'est-ce que tu as dit? Tu viens juste de dire qu'elle rentre au terrain. Numéro 12 va faire une différence. Une couple de fois. Encore une fois, on parlait des rebonds. Encore une fois, c'est quelque chose qui est arrivé pour Lazars. Pas capable de prendre des rebonds. Numéro 12 prend avantage. Contoure le panier. Le met dans le panier. Et Numéro 12 encore avec le rebond. Encore une fois. Et puis là, c'est elle qui mange le ballon. Exactement. Numéro 12 trouve son coéquipière. Numéro 10 fait le lacet. Elle aurait dû trouver son coéquipière. Il n'y avait aucune chance qu'elle ait rentré ça avec deux jouets sur elle. Elle renouer avec le pouceau de la balle. Elle lance la balle au panier. Ça frappe le carré du panier. Ça rentre dedans. Un autre deux points pour Samia Genève. Bon jeu défassif par Numéro 14, Aquila de Lazars. Anticipe la poste. Exactement. Elle sautait. Elle met sa main dessus. Maintenant, on va renouer avec la balle. Elle va prendre son temps un peu. Relaxer le jeu un peu. Elle fait un bon… Un bon… Un bon… Un bon jeu. Elle prend un pas en arrière. Fait le tir. Juste raté. Non, 13. Bianca perd possession de la balle. Reprend la balle. Elle… Continue à mettre la pression sur les lasers. C'est comme ça que tu reviens dedans le match. Tu ne peux pas faire des points si tu ne mets pas la balle au panier. Elle a mis la balle au panier. Au début, elle a perdu le contrôle de la balle. Elle repris le contrôle de la balle. Elle a mis une balle au terrain. C'était une faute pour les lasers. Ça va compter comme le point. Bianca est sur la ligne. Encore une fois, elle a lancé franc. Puis, on va voir si elle peut marquer son troisième point. Le troisième point pour faire le jeu disparaître de 11 à 10 points. Là, on revoit le coach de Sam & Genin. Vu que c'est la deuxième fois qu'il y a eu un panier qui était rentré, il a décidé de rentrer Sophie dans le jeu encore. Exactement. On essaie de briser le momentum de l'autre équipe. Donc, on va remettre Sophie dans le terrain. Une chose que tout le monde aime. Donc, la manière dont Sophie joue, elle contrôle vraiment le jeu. C'est là où ça fait la force du jeu. 100%. Mettre les bonnes joueuses, comme on peut voir, dans la bonne position. Elle dirige tout le monde. C'est vraiment incroyable. C'est ça que tu veux de ton joueuse étoile. C'est ça que tu veux. Tu veux que tout le monde pense qu'elle va faire tous les points. Elle trouve ses coups de pierre ouvertes. Elle fait ses passes. Là, comme on a vu, un bon écran d'Anaïs, numéro 21 de Lazer. Sophie fait sa fête à la gauche. Elle fera son temps ouverte. Pourquoi? Pour prendre le tir. Fait le tir. Parfait dans le filet. Rentrer dans le panier. Ça, il y a trois points pour Sophie. Et juste comme ça, Sophie change tout le tempo du jeu. Ça fait deux positions qu'elle est dans le jeu. Elle marque un lancer facile. Et là, on peut voir comment le revirement du tempo du jeu revient dans la faveur de Lazer. Puis là, encore après son tir de deux points, elle a repris la position de la balle. Elle va vers le panier. Une fois qu'on est Cavalières, elle a deux lancés ici. Et on peut voir la réplique des Cavalières qui vont remettre numéro 12 dans le terrain. Là, c'est une chose… les deux coachs ont cela dans leur tête. Ils sortent une joueuse. Ils voient qu'ils ont besoin qu'ils rentrent. Ils la rentrent dans le jeu. Ça, c'est ce que les Cavalières font. Et les quatre minutes qui restent, ça va probablement… Tu mets tes meilleurs joueurs. Pour le dernier temps. Parce que là, ça, c'est tout de suite ou jamais. C'est les dernières quatre minutes du jeu. Puis avec ces deux… dans ces francs-là, ça fait le score 36-21 pour les Lazers de Samir Genève. L'envoi coach de Samir Genève va remettre Ronja dans le jeu la prochaine fois. Intercepté par numéro 4, Sophie. Sophie va la course au terrain. Ça a été bloqué par numéro 10. Mais l'arbitre cifre pour une faute. C'est ça le jeu incroyable de Sophie. Ça fait trois positions. Sophie a tout repris le jeu en faveur de nous. Le momentum, ça… Je suis encore… Je suis un peu en désaccord avec l'arbitre. De mon côté, ça avait l'air numéro 10 touché. J'étais juste là-bas quand elle a été touché. Mais peut-être de l'angle de l'arbitre, il a vu quelque chose de différent. Mais ça arrive dans les sports différents. Mais chaque fois que Sophie est sur la ligne de… 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 De francs… C'est comme… Elle va jamais manquer, genre. C'est… C'est… Un grand rythme de succès. Exactement. J'aime quand je viens juste de dire qu'elle va toujours rentrer. Elle manque celle-là. Un petit jinx. Exactement. Un petit jinx, mais… J'aurais dû peut-être attendre juste un peu après, mais… C'est correct. C'est correct. Après le match, je vais lui dire que c'était ta faute. Exactement qu'elle a manqué celle-là. Mais c'est… C'est… La balle sort de sa main… C'est… C'est très « smooth » comme on dit en anglais. Comme ça sort, puis… Ça sort très facilement, puis… Tu vois la rotation de la balle. Exactement. 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 Ça va être le dernier toucher par les Cavaliers. Ça va être la balle au laser. Maintenant, avec 3 minutes et 30 secondes qui restent dans le jeu, les Cavaliers, c'est ici ou jamais. Le score sont… Ils ont besoin de faire 17 points dans 3 minutes. Et on a besoin de vraiment mettre la balle… Mettre la balle dans le panier, puis ça doit le faire le plus tôt possible. Comme on peut voir numéro 12, exactement comme ça. Numéro 12 vers le panier. Elle a manqué celle-là. Numéro 10 avec le rebond le mieux au panier. Elle a manqué. Mais encore une fois, les rebonds… On parle de rebond tout le jeu. Les rebonds manqués par les lasers, puis… Je pense… Je pense que la prochaine pratique qu'ils vont faire… La prochaine pratique que les lasers vont avoir, ça va être un gros focus. Ça va être sur les rebonds, rebonds, rebonds. Ronja avec son tir manqué. Repris la balle. Pénétré la clé. Elle a manqué. C'était une faute pour les Cavaliers. Elle va faire… C'est dans ses francs. Comme on peut voir, encore une fois, numéro 13 va rentrer… Bianca va rentrer pour les Cavaliers. Nom 3 va aller s'asseoir. Encore une fois… Peut-être un dernier push pour les Cavaliers. Il reçoit beaucoup de temps. Exactement. N'importe quoi peut arriver au basket. Ils ont besoin… Exactement. Ils ont besoin de faire… De faire des points, puis de jouer la défensive pour faire d'autres points. Puis ne pas rater. Comme on vient juste de voir, c'était deux… Deux tirs marqués qui auraient pu… Ça aurait pu changer l'histoire du jeu tout de suite. Comme on peut voir, Ronja avec un autre… Un autre point juste là. On va faire son deuxième. Elle prend son temps. Le tir… Juste marqué. Rebond par… Pris par le numéro 5. Laila fait une passe à Bianca. Bianca trouve sa coéquipeur dans le coin. C'est numéro 10. Repasse à numéro 13. Bianca avec le tir. Repris le rebond par numéro 12. Numéro 12 met la balle au panier. Encore une fois, repris par numéro 10. À numéro 12. Bianca avec le tir. Manqué. Numéro 12… Malika avec la balle. Fait le tir manqué. Encore une fois, ça c'était… Cinq tirs au terrain. Cinq, six tirs au terrain. Qu'il aurait pu rentrer. Mais qu'il était manqué. Mais on parle encore des rebonds. Et on a vu encore Anaïs… Exactement. Si ça ne pénètre pas vers le panier, ça cause la faute contre les lasers. Mais comme… On parle beaucoup de… Les Marocains de Sophie. On parle beaucoup de numéro 13. Mais c'est l'équipe au complet des lasers qui fait en sorte qu'elles sont en train de gagner ce jeu en ce moment. Parce que sans l'équipe au complet, les jeux seraient complètement différents pour les lasers. Puis… C'est vraiment un beau jeu d'équipe. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça qui fait en sorte que le score est à 38 à cause du fait que l'équipe toute l'équipe, ils jouent toujours ensemble. Puis… Ça, c'est un bon job par leur coach qui a fait en sorte que son équipe au complet peut jouer. Puis c'est pas juste certains joueurs, leurs joueurs étoiles qui font tout. C'est… C'est vraiment la culture de ça de Genève. De basketball. C'est… L'effort, c'est pas… C'est pas vraiment une option. Tout le monde travaille fort. Tout le monde a du cœur. Et tout le monde veut gagner pour l'école. Donc, quand les filles sont sur le terrain, ils jouent vraiment… Exactement. Pour représenter l'école. Puis on est très fiers d'eux. Ça, comme on vient juste le voir, numéro 13 avec ses deux, dans ses frères, rentrer. C'était la balle au Cavalière. Cavalière fait une passe qui était à numéro 13. Bianca va vers le panier qui était touché par numéro 2, Samantha Corey et De Lazer. Puis fait une passe à l'avant à Ronja. Puis, beaucoup d'agressivité par les défensives des Cavalières à forcer la balle hors terrain. Ça va être la balle à un lancer au terrain par numéro 11 de Lazer. Blessing. C'est une passe à Ronja qui essaie de prendre son temps pour contourner le jeu. Blessing, c'est une autre joueuse qui peut être très silencieuse, mais juste sa présence sur le terrain encourage tout le monde à bien jouer. Exact. Ronja passe à 24, 24 passe à Ronja. Ronja prend le tir. Ça, ce n'était pas un de ses meilleurs tirs de ce jeu ici. Ça, c'est un des tirs que je pense que Coach Creviot va avoir des cheveux de gris. Je pense, je pense, je pense à la pratique qu'elle va avoir un peu de course à faire, je pense à celle-là. Mais ça, c'est le scénario que tu dois trouver ton coéquipière qui est ouverte, puis qui a la meilleure façon. Probablement, tu trouves qui est ouverte, tu fais la passe. Sinon, tu essaies de trouver qui est ouverte qui peut faire la meilleure chance à faire le point. Là, on peut voir Ronja avec des bons jeux de mains. Bonne idée, Blessing. Bonne idée. On peut voir Blessing à piloter le ballon, mais elle a eu la bonne idée à faire la passe à la feuille. Exactement. Là, il reste 46,9 secondes dans le jeu, puis on va… Je ne sais pas que c'est impossible, mais les Cavaliers doivent marquer 15 points dans 47 secondes. C'est rare qu'on voit ça. C'est rare qu'on voit des comebacks dans ce temps ici, mais je ne peux pas dire que c'est impossible. On ne sait jamais que ça peut arriver, mais on va voir comment les Cavaliers, ils forcent sur la défense de Lazare. C'est quand même des répétitions. Plus tôt dans le match, on a parlé de leur deuxième match de la saison, puis on voit encore leur meilleur joueur joué. Donc, c'est toutes des répétitions. Exactement, comme on peut voir, Blessing avec la balle fait la passe à numéro 22 à Yanken, puis ça a causé la faute contre les Cavalières. Ils ont lancé francs pour numéro 22 de Lazare à Yanken, puis là on voit que Lazare, ils regardent le temps, ils voient qu'il a passé le temps. Ils n'ont pas besoin de forcer, ils prennent leur temps, puis ils voient s'ils peuvent trouver les joueurs ouverts. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça fait passer à Bianca. Ça fait passer à Malaika. Malaika fait passer à Pnélope. Elle fait le tir... Ça a touché le panier. Rebond par numéro 15 fait passer à numéro 5. Voilà. Numéro 15 lose ça avec tous les rebonds du jeu. Beaucoup de rebonds. Tu vois qui a pris le rebond. Tu ne te demandes pas c'est qui, numéro 15, la plupart du temps, elle saute, elle n'a même pas besoin de sauter, elle met ses mains en haut, la balle tombe dans ses mains à chaque fois. Elle a eu au moins une bonne quinzaine de rebonds aujourd'hui, c'est quelque chose que tu dois améliorer. Exactement. Numéro 23, Anne Bénédicte, des lasers contre la balle. Numéro 24, fait le tir, juste manqué. Cela m'a fait un jeu. Le score final, 38 pour les lasers de Samuel Genin et 23 pour les Cavaniards de De La Salle. Ceci était un très bon jeu pour les deux équipes, mais comme on peut voir, une équipe avec beaucoup de pression défensive et offensivement, puis une équipe qui, le premier demi, ont sorti un peu iffy, comme on peut dire. Deuxième demi, ont rentré fort, puis ils n'ont pas permis à Samuel Genin à faire tant de points que ça, mais ils ont aussi joué un bon jeu, un très bon jeu défensif pour permettre leur meilleure chance à faire un comeback. Exactement. Je pense que tu as vraiment cloué les choses où ça a besoin d'être. Je pense que les lasers, on a gardé nos vraies couleurs dans la manière dont on a joué. Exactement. Et avec De La Salle, je pense que c'est un bon moment d'expérience pour eux. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de bonnes choses, surtout sur le côté offensive où ils ont eu le ballon dans la clé souvent. C'est juste, je pense qu'ils ont marqué beaucoup de tirs que peut-être sont habitués à rentrer. Je pense que c'est beaucoup de respect au laser avec les mains hautes dans leur défensif de zone, pression après le terrain, tout ça. C'est un très bon jeu des deux équipes. Puis là, on a vu le tir de Samuel Genin. Puis là, on voit le tir des cavaliers de De La Salle. Puis là, on va voir, ils vont venir se taper, donner un tap. À la fin de la journée, c'est un sport, c'est un jeu. C'est quand même un jeu. Donc, ils doivent venir puis dire bon jeu, bon jeu. Parce qu'ils ont joué un bon jeu. Les deux équipes. Exactement, les deux équipes complètes avaient de très bonnes joueuses. Puis on a vu ça aujourd'hui, les deux équipes au complet, les deux équipes avec un très bon jeu. Très bon jeu, les deux équipes. Puis félicitations à Samuel Genin parce qu'ils ont eu la victoire. Mais les cavaliers, quand même. Merci beaucoup, Coach Chris, avec ceci. Puis à la prochaine fois. N'importe quand, je voudrais juste remercier tout le monde. Pour Rogers et tout le monde, ne soyez pas gênés de revenir n'importe quand. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501